Alors je vais rajouter un peu de piment à cette discussion. Il y a Nani Rakame de Romag qui est présente ici et qui est à distance de sécurité. Merci, heureux de vous voir en bonne santé et j'espère que les proches aussi. Ma question se porte bien sûr sur l'Afrique. Aujourd'hui nous voyons la situation en Afrique avec le COVID-19 qui se développe. Merci à l'Europe d'avoir réalloué pour certains pays en urgence pour une aide avec le COVID-19. Donc j'aimerais savoir où en est cette réallocation pour certains pays. Et puis une affaire par rapport à la Guinée, puisque vous savez que l'opposition du FNDC a fait un signalement au niveau du CPI par rapport à des ajustements de M. Alpha Condé et puis pour des débats par rapport à ces élections qui ont été organisées en plein confinement. Il paraîtrait, mais il faudrait que je confirme, que M. Alpha Condé aurait demandé de porter plainte au niveau du CPI et de l'Europe. Et je voudrais savoir en quoi est-ce que M. Alpha Condé pourrait porter plainte contre le FNDC qu'il nomme auprès de l'Europe ? Est-ce que vous êtes, vous pouvez, je veux dire, condamner quelque chose ? Merci. Bien, merci beaucoup. C'est bien d'avoir un journaliste qui est déjà dans la salle. J'espère que ce soit le commencement d'une pratique qui petit à petit va se faire à nouveau plus populaire. Donc soyez les bienvenus. Par rapport à vos deux questions, sous la première question, vous savez que la Commission européenne a déjà adopté une aide spéciale pour des pays politières, notamment des pays africains, pour lutter contre les conséquences du COVID-19. Il y a au Parlement européen une volonté assez claire aussi de traiter en session plénière plutôt que tard toutes ces conséquences du COVID-19 en dehors des frontières de l'Union européenne. La Commission des affaires étrangères, la Commission sur l'aide au développement et les délégations interparlementaires du Parlement européen sont en train de travailler sur ce sujet. Donc j'imagine qu'assez tôt, on va voir ce débat arriver à l'heure du jour de la plénière. En ce qui concerne la Guinée, je n'ai pas d'informations concrètes. Je ne sais pas sincèrement si cette plante serait arrivée ou si c'est juste une annonce qui a été faite par M. Alpha Condé. En tout cas, si la plante arrivait au Parlement européen, c'est un sujet qui serait a priori discuté au centre de la Commission des affaires étrangères. Si la plante arrive à la Commission européenne, ce sera à la Commission européenne de voir quelle réponse il faudrait donner. Mais j'insiste, je n'ai pas d'informations sur qu'une plante soit arrivée chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada